Qu'est-ce qu'on disait ? Ah oui ! Que ça ne marche pas très fort en ce moment On trouve que ça n'avance pas vraiment On voulait justement en parler en marchandais Qu'est-ce qu'on disait ? Ah oui ! On a vraiment l'impression que ça n'avance pas Au final, on en revient toujours au même On devrait s'arrêter un peu pour en causer Qu'est-ce qu'on disait ? Ah oui ! Soit on s'arrête pour en parler Soit on continue de marcher et on n'en parle plus Si ça ne nous avance pas d'un côté Ça nous avancera de l'autre De toute façon, rien ne marche très fort en ce moment Ou alors on en parle en marchand 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 Caca Pas de caca Pipi Pas de pipi Chatouille Ah 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 Pas de chatouille Le pantalon Le pantalon Le pantalon Oh non Pas le long Pas le long Il est long Ce pantalon Je roule les pieds Le pull Elle se roule les mains Et la tête Ah Ah La voilà On voit la tête Elle est sortie la tête Chaussette L'autre chaussette Chaussures Non L'autre L'autre Les bottes Placées Manteaux Écharpes Poney Les clés Elles sont où les clés ? Ah Elles sont où les clés ? Le sac Porte La carte Elle est où la carte ? Les clés Poche L'autre poche La carte porte Et le gaz ? Il est éteint le gaz ? Les clés Porte Porte Les clés Portez mon sac Escalier 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 Monsieur, vous n'avez pas le droit de sortir. Ah bon, mais d'après le ministère officiel de l'extérieur... Oui, mais ça, c'est individuel. Mais je... Non. Vous comprenez, si tout le monde faisait ça... Imaginez, c'est conscient. Tiens, si tout le monde faisait ça... Oui, mais déjà, quand on pouvait le faire, personne ne le faisait. Il n'y avait personne. Vous imaginez si tout à coup tout le monde le faisait ? Ce serait incroyable. Je dirais, enfin... Ah, mais enfin, vous voilà. Mais où étiez-vous donc passés ? C'était donc vous qui n'étiez pas là. Ah 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 ! Et enfin, vous voilà ! L'autorisation du ministère officiel, monsieur, c'est pour l'exercice physique individuel. Là, si je croisais Cancan, je vous promets, je n'irai pas me coller à lui. Écoutez, monsieur, c'est très simple. Imaginez que quelqu'un crache par terre. Je fais quand même attention. Monsieur, vous ne pouvez pas vous promener. Il faut courir. Si vous courez, ça va. Ah ! Non, mais imaginez, madame, que je me mette à couvrir alors que vous passez là avec votre képi. Vous croiriez que je vous fuis ? Je me serais un délit de fuite. Bon, je rentre. D'accord. Je rentre. Tagada, soin, soin, chez le médecin. Dramaticule. Personnage, le malade, le médecin. Aïe, 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 oh, ma douleur est aiguë, aïe, 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 dit docteur Esgrave. Cher monsieur, calmez-vous et veuillez me décrire tout ce qui, à l'instant, vous fait tellement souffrir. J'ai le moral à la cave, je me sens très abattu, les gens me traînent d'épave, j'ai le blouse, je suis foutu. Aïe, 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 oh, ma douleur est aiguë, aïe, 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 dit docteur Esgrave. Vous êtes déprimée. Ainsi, sans plus attendre, achetez un château, puis une Ferrari. N'oubliez pas enfin que la blonde assortie est du plus bel effet, à défaut d'être tendre. Moi qui vivais sans entrave, vers l'action toujours tendue, je ne suis plus aussi brave, tout flappi, tout vermoulu, aïe, 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 dit docteur Esgrave. Ne soyez pas inquiet, je connais le remède. LSD ou coco, peau belge, amphétamine, par leur action chimique précieuse sont une aide, qui plongera bientôt votre corps dans la ruine. Voilà soudain que je bave, par tous mes pores je sus, de mes humeurs je suis l'esclave, aidez-moi, je n'en puis plus, aïe, 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 dit docteur Esgrave. À jeun, chaque matin, roulez-vous dans la sûre, prenez de l'antibave à l'extrait de limace, gorge badigeonnée à l'eau de javel pur, crachez trois fois en l'air, c'est très très efficace. La peau sèche et le teint ave, j'ai tout de vieillard chenu, et je sens que ça s'aggrave, on ne me reconnaît plus, aïe, 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 oh, ma douleur est aiguë, aïe, 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 dit docteur Esgrave. Habile à pratiquer faciale chirurgie, je puis tout réparer, vous refaire le nez, la bouche, le menton, la chose peut échouer, on est encore plus laid, le visage embouillie. D'ordinaire, agile et suave, peu à peu je l'ai perdue, ma voix dérape à l'octave, célèbre, elle m'avait rendue, aïe, 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 dit docteur Esgrave. Le traitement est quelque peu désagréable, trempez-vous dans des bains de vieux produits lactés et consommez ceci au goût très détestable, ou changez de métier, le mime est indiqué. Me soigner au céleri rave, dans du lait cahier tout nu, boire du jus de betterave, pourquoi pas de la ciguë, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 dit docteur Esgrave. Monsieur, mes prescriptions ne vous conviennent pas, non plus que vous agréer les traitements adjoints. A la fin, dites-moi, désirez-vous des soins ? De quoi réellement souffrez-vous ici-bas ? De la vie, c'est grave, c'est grave, de la vie, douleur aiguë, aïe, 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 Mourez! Mourez! Quoi? Quoi qu 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 か qua? Ça, 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 ça Hein ? Oh ! Hein ? Oh ! Hein ? Si tout t'es dit, tout t'es tu. Si tu t'es dit, t'as tout tu. T'as du dit, qu'es tu en toi ? Tu dis ce que t'as dit du dit, mais tu dis pas ce que t'as du dit tu. Hein ? Si tu connais pas ce que t'as tu dans le dit, faut décomper ce que t'as dit dans le tu. Hein ? Quoi ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Hein ? Tu sais ce que tu dis, mais tu dis ce que tu sais quoi. Voulez-vous me prêter l'oreille ? Je voudrais chanter en silence. Voulez-vous me prêter l'oreille ? Juste le temps d'en silence, Je vous la rendrai après, bien entendu. Un silence avec des sons autour. Des sons pour dessiner les contours du silence. Pour savoir à quoi il ressemble, ce silence, à quoi il va ressembler. Savoir quelle forme, quelle couleur, quel bruit, quelle densité, quelle consistance, quel poids, il va avoir ce silence. Le silence, c'est comme le corps. Le corps, ça a des contours. Tiens, justement, l'autre jour, mon corps me disait. Ah oui, parce que, vous savez, il me parle beaucoup, mon corps. Il me parle, c'est bavard, il bouge, le vôtre, je sais pas, mais le vien, qu'est-ce qu'il cause ? Et alors, l'autre jour, justement, il me disait que, non, je ne peux pas vous le dire. Et oui, le corps nous parle. Il y a de parfois, il y a des corps qui ne vous parlent pas. Ou alors, pas seulement, ou alors pas seulement, ou alors pas seulement, ou alors jamais. Et il y a des corps qui ne parlent pas tout court. C'est comme le silence, ça nous parle, le silence. Le silence nous parle, surtout avec tous ces bruits qui courent. Moi, quand je pense dans le silence, ça me met en trance. Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse la planète Quelque chose d'invisible est venu pour faire sa loi Il remet tout en question et jamboule l'ordre et à pli Tout se remet en place autrement, différemment Ce que les grandes puissances occidentales n'ont pu obtenir en Syrie, en Libye, au Yémen Ce petit machin l'a obtenu, trêve, cessez le feu Ce que l'armée algérienne n'a pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu Le héberc a pris fin Ce que les opposants politiques n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu Report des échéances électorales Ce que les entreprises n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu Remise d'impôts, exonération, crédit à taux zéro Fonds d'investissement, baisse des cours des matières premières stratégiques Ce que les gilets jaunes et les syndicats n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu Protection sociale renforcée Ce que les écologistes n'ont pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu La pollution a baissé Et soudain, en silence, nous retournons en nous-mêmes Un moment donné C'h Jerry T'arrêtes de tout casser ou quoi ? Mais, monsieur le policier, je ne casse rien. Si, tu me casses les pieds. Monsieur le policier, je vous en prie, restons polis. Tu me casses les pieds, je t'ai dit. Mais, monsieur le policier, je suis fragile et pas armé. Rien à foutre, tu n'avais qu'à pas venir manifester. Mais, monsieur le policier, je n'ai rien fait. Les gars comme toi, je le connais. Monsieur le policier, nous sommes frères. Qu'est-ce que tu racontes ? Je vois souvent dans la rue. Vous êtes comme moi. Attention à ce que tu dis. Je suis de la police, moi. Je sais, mais maintenant, nous n'avons plus peur de vous. Et pourquoi ? Parce que nous sommes trop nombreux. Si l'armée vient, tu vas voir. L'armée ne viendra pas. Pourquoi ? L'armée n'obéit plus. Première nouvelle. Ça vient de sortir sur les réseaux sociaux. Faribol. Monsieur le policier, je vous en prie, je suis gentille. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Monsieur le policier, les gens comme moi, on essaye de rester tranquille. Mais là, on ne peut plus. Moi aussi, j'essaye de rester tranquille. Mais vous m'embêtez. On ne fait pas exprès. Trop facile. Monsieur le policier, j'aimerais bien vous montrer quelque chose. Quoi ? Le derrière des choses. Les gens n'existent pas. Seuls contre nos boucliers. Oui, mais tous nos drapeaux sont en berne. Non, monsieur, je vous en prie. Pas de pathos. Non, mais c'est vous qui m'obligez, là, monsieur le policier, avec votre brutalité. Mais vous êtes aussi brutaux que nous, monsieur. Mais ça, ce n'est pas vrai. C'est de la propagande. Mais quelle propagande ? Nous sommes sortis tous les jours. Nos femmes n'en peuvent plus. Ça brûle de partout. Eh bien, c'est vous qui mettez le feu, monsieur le policier. Ah, je ne vous permets pas. Monsieur le policier, nous sommes sortis tous les jours. Nous avons vu les dégâts partout dans le monde. Nous sommes rentrés chez nous, mais rien à faire. Il fallait qu'on ressorte. Personne chez vous ne nous entendait. Alors, tout est parti à volo. Eh bien, c'est très bien. L'eau pourrait éteindre le feu. Ah, pas celui-là, monsieur. Pas celui qui brûle dans nos têtes. Nous briserons les chaînes. Ah, c'est discuté, monsieur. Autre ou ? Nous ne rentrerons pas. Nous ne plierons pas. La seule façon de résister, c'est de plier, monsieur. Comme nous, nous nous plions aux ordres. Nous n'acceptons plus l'ordre ni le désordre. Nous n'acceptons plus rien. C'est bien ce que j'ai dit. Vous êtes des oligans. Nous sommes des hommes, monsieur. Ah, parce que pas nous. Si, monsieur. Hélas. Quoi hélas ? C'est pour ça que c'est la catastrophe. Ah, si, monsieur, vous délirez. Le monde comme il est, vous ne pourrez pas le changer. Avec votre aide, si. Mais jamais de la vie. Qu'est-ce qui vous retient ? Mais la raison. Mais nous sommes raisonnables. Non, 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 non. Il n'y a aucune raison de vouloir changer l'ordre des choses. Nous ne voulons pas changer. Nous voulons vivre. La vie n'est plus de ce monde, monsieur. Si, monsieur. Nous trouverons les trous pour la faire passer. Les trous, c'est moi qui vais vous les faire dans la tête. Vous êtes dingue. Oui, monsieur, je l'assume, moi. Que voulez-vous dire ? Vous êtes aussi dingue que moi, mais vous ne le savez pas encore. Prenez une arme entre vos mains et vous verrez. Je refuse autre logique, monsieur. C'est le monde qui vous refuse. Vous savez, nous sommes, nous, très concrets. Oh, nous aussi. Comment ça ? Nous marchons. Et alors ? Alors nous avançons. Vers quoi ? Nous ne savons pas encore, mais nous avançons. Ce n'est pas très malin, monsieur. Vous allez vous heurter à l'ordre public. Et alors ? Alors tout le monde sera bloqué. Quoi ? Ici, dans cette atmosphère confinée, comme si je l'avais deviné. Comédien d'État, mon Dieu. Pas même pour uriner, je ne suis entré dans cette sorte d'auberge. Et ici, je dois jouer ma roue de l'histoire. Au cerf noir. Eh oui, comme si le temps s'était arrêté. Désolant. Néant culturel absolu. Désolant. Oodsbar. Le comédien d'État, Bruce Kohn, a Oodsbar. Ma comédie dans cette Oodsbar, au cerf noir. Eh oui, ce temps lourd, le temps lourd des orages. À Gaspolstofen, nous avons eu un succès énorme, grandiose, des conditions idéales. Ma fille Sarah vous a-t-elle dit qu'il me faut un deuxième oreiller, et en plus, garni de crin. Cela ne vous fera pas de difficulté, au moins, de me procurer un tel oreiller de crin. L'oreiller de crin est déjà placé sur le lit, dites-vous, est déjà placé sur le lit. Les théories ne coïncident pas avec la pratique. Combien d'habitants avez-vous dit ? Deux cent quatre-vingts ? Deux cent quatre-vingts. Une commune miniature. Dire que cela existe. À Gaspolstofen, nous avons eu 830 spectateurs à plein tarif, applaudissant avec enthousiasme carrément. Si j'avais su que cette hoots-bar n'avait que 280 habitants, deux vieilles gens qui n'entendent ni ne voient. La roue de l'histoire est une comédie de l'humanité. César, Napoléon, Churchill sont en scène. Mais cela ne veut pas dire que la nature féminine n'y trouve pas son compte. Mais naturellement, Metternink joue un rôle décisif dans ma comédie, qui en vérité est une tragédie, comme vous le verrez. La nature de la chose est toujours l'opposé, monsieur. Nous donnons une tournée et ne donnons pourtant que dans un piège. En quelque sorte, dans un piège de théâtre. Êtes-vous déjà passé chez le capitaine des pompiers, pour ce qui est de l'éclairage de secours ? Et comme je l'ai dit, dans ma comédie, il faut à la fin que ce soit complètement sombre. L'éclairage de secours doit être éteint lui aussi. Complètement sombre. Absolument sombre. Si à la fin de ma comédie, ce n'est pas absolument sombre, ma roue de l'histoire est anéantie. Si on n'éteint pas l'éclairage de secours, eh bien, ma comédie se transforme exactement en son contraire. À Gaspolstofen, ils avaient éteint l'éclairage de secours. À Frankenmark aussi. Et même à Ryd, dans la province de Linn, qui passe pourtant pour être l'une des localités les plus bêtes. Dites au capitaine des pompiers que je suis Brousconne, le comédien d'État Brousconne, qui a joué Faust à Berlin et Méphisto à Zurich. Les pompiers sont bornés. La statistique démontre qu'ils provoquent chaque année plus de désastres que tous les autres. Qu'un bâtiment brûle, et les pompiers finissent de l'anéantir. Par toute cette odeur de porcherie, d'un centre à engraisser les cochons à l'autre, en fait, ici, il n'y a rien, sauf des centres à engraisser les cochons, et des églises, et des nazis. Si on ne nous permet pas de débrancher l'éclairage de secours, nous ne jouons pas. C'est arrivé là-bas, ça continue d'arriver là-bas, et ça arrive de là-bas. Ça pourrait arriver ici, mais ça n'est pas encore arrivé ici, comme c'est arrivé là-bas. Et pour ceux de là-bas, c'est comme c'était l'ici, ou plutôt c'est l'ici. Eux peuvent dire que c'est arrivé ici, l'ici dont nous sommes, car en général nous sommes dans cet ici. Mais pour le coup, cet ici ne serait-il pas en liaison directe avec ce là-bas ? Puisque si c'était arrivé ici, nous ne pourrions pas dire que c'est arrivé là-bas. Alors que ce là-bas, en question, parle de l'ici où ça peut arriver. Ça va arriver, ça va nous précipiter dans l'ici de notre ici, parce que dans ce là-bas, il y a déjà de l'ici. Et le là-bas nous permet juste de dire que ce n'est pas de l'ici. Alors que c'est aux portes de cet ici, car potentiellement, cet ici est porteur du là-bas. Cet ici est un là-bas déplacé de l'ici. Et le là-bas est déjà de l'ici dans la mesure où les conditions qui lui sont propres sont les mêmes à deux ou trois choses près que celles de l'ici. Ça aurait donc pu arriver ici, mais c'est arrivé là-bas, parce que dans ce là-bas, le déclencheur était peu probable dans cet ici. Mais d'autres déclencheurs sont potentiellement possibles pour que ce qui est arrivé là-bas se produise ici. Donc quelle différence entre le là-bas et cet ici, si ce n'est que ça aurait pu arriver ici, alors que c'est arrivé là-bas ? Dans l'ici-bas, il y a un potentiel pour que le là-bas ne soit plus là-bas, mais ici, dans le même ici-bas. Il y en a qui là-bas savent que ça leur est arrivé dans leur ici et d'autres qui ne le savent pas ou ne veulent pas le savoir. Ces autres pensent qu'il y a du là-bas dans leur ici et que c'est donc plus dans le là-bas de leur ici que ça leur est arrivé. Donc selon eux, ce n'est pas vraiment arrivé dans leur ici. C'est là même qui ont perdu le contact avec leur ici en le déplaçant vers ce qu'ils pensent être un là-bas, alors que c'est vraiment dans l'ici, dans le leur que ça se passe. Mais si cet ici leur demeure interdit ou plutôt hors de portée de ce que l'on pourrait appeler voir, ils ne voient plus leur ici que dans un là-bas car leur ici leur est devenu invisible et ne se montre à leurs yeux que dans un éloignement qui passe justement pour être un là-bas alors que c'est leur ici dont il est question. Mais celui-ci ne se montre que sous le dehors du là-bas. Ceux-ci ne savent plus en conséquence ce qu'est leur ici. Ceux-ci passent aux yeux et aux oreilles de ceux-là pour être aveugles et sourds au sujet de leur ici. Et si ceux-là voient ce que ceux-ci ne voient pas, c'est qu'ils ne savent plus ceci que ce que c'est que l'ici. Ceux-là savent aussi que si on parle de là-bas, il se peut que dans ce là-bas, il y ait déjà de l'ici. Car qu'est-ce qui différencie l'ici du là-bas si nous partons pour l'un comme pour l'autre de l'ici-bas ? Même si nous feignons de ne pas voir ce qui dans l'ici est déjà porteur du là-bas, le là-bas de toute façon témoigne dans l'ici de ce que celui-ci a pu, peut ou pourrait être. Entre l'ici et le là-bas, il y a donc de l'ici et du là-bas. De même qu'il y a du là-bas dans l'ici, il y a de l'ici dans le là-bas, même si pour ceux-ci, il y a ici et là-bas, et pour ceux-là, ici et là-bas, et là-bas est ici. Car les répercussions de ce qui se passe là-bas peuvent atteindre l'ici, de même que ce qui se passe ici peut aussi se répercuter jusqu'à là-bas. Mais tout porte à penser qu'ici peut continuer à être ici sans pour autant interagir avec là-bas et que là-bas puisse être là-bas sans que ça n'arrive jamais ici. Grossière erreur, car l'ici n'est jamais que du là-bas en devenir et ne peut être qu'en se désignant comme tel dans son rapport au là-bas, et si le là-bas n'alerte en rien l'ici, il se peut qu'il le devienne un jour ou l'autre par l'irruption du maintenant. Et là, on a pu, on peut, on pourra dire que ce n'est plus là-bas, mais ici et maintenant que ça se passe. Et à partir de quoi, s'il est trop tard, si l'on n'a pas tenu compte du là-bas dans l'ici, nous serons exilés dans le là-bas de notre ici, ne pouvant plus rien faire dans l'ici qui était notre là-bas. et là-bas, on va-t'en faire dans l'ici Merci. 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 Olivier Salon arrive un peu plus tard dans mon rêve. Au début de mon rêve, je me livre à une activité que je pratique à l'auteur, mais l'ordinaire, quand je suis éveillé. Cette activité consiste à dresser des listes de noms parallèles à des noms existants. Par exemple, Alain Robb-Grillet et son épouse Chantal Fut-en-Feu ont le plaisir de vous annoncer la naissance de leur fils Victor Slip-Ardon. Pourquoi le fils ne porte pas le nom de sa mère et pas celui de son père non plus, je ne sais pas. Un autre exemple, récemment, l'organisateur d'un concert de musique improvisée auquel je venais d'assister a annoncé la venue prochaine du groupe Total Solex. Je n'invente rien et je me suis immédiatement demandé si la première partie du concert de Total Solex serait assurée dans une idée de contraste, cette fois-ci, par partiel tricycle ou lacunaire scooter ou même chaînon manquant. Dans mon rêve, Olivier Salon se transformait en peuplier ses jours, meurisier buanderie, cajou saillé, séquoia d'office, platane chambre rose au fond du couloir, etc. L'exercice finit par me lasser. Je décidais alors de dresser deux listes distinctes, une liste d'arbres d'un côté et de l'autre côté une liste de pièces d'habitation, afin de les mieux associer par la suite. Je regrettais ce faisant que ni Lapin ni Michel ne soient une pièce à vivre, à cause, bien sûr, de l'érable. J'aurais bien imaginé un noble, le baron érable de Lapin, à cause du sapin, à cause de Michel, sapin. À cet instant, un glissement, un déplacement s'opéra. Je passais de Michel à François, ça je ne sais pas pourquoi, mais je dressais immédiatement une liste de François, connaissances personnelles ou personnages publics, par pair, ce qui est relativement cohérent avec ce qui précède. Ceux côtoyèrent ainsi François Rabelais et François Ier, c'est logique. Ensuite, un beau duo de déchus de la politique, François Léotard et François Fillon. François Hollande et François Mitterrand, bien sûr, mais aussi François Feldman et François Valéry. François qui vit avec mon ex-femme et François l'oncle par alliance de mon ex-femme. François, un ami clarinettiste et François, un ami bassoniste. Et François Karadec et François Lelyonnais, ceux qui nous ramènent en droite ligne oulipienne, à Olivier Salon. Et il y a donc quand même une certaine logique dans tout cela. Et tout cela, d'ailleurs, ça me fait penser à un jeu auquel un ami Coucou Denis et moi avons joué il y a quelques années à la terrasse d'un café pendant un long moment. Il s'agissait d'inverser les titres de romans célèbres. Par exemple, pour revenir une fois de plus à Louis Lippaud, Un douz été pour Un rude hiver de Raymond Cuneau ou La femme éveillée en lieu et place de L'homme qui dort de Georges Perrec. Voici donc, à suivre, Le vert et le blanc, Vivo non expressivo, Les premiers pas d'un type promis à bel avenir, Impasse des grands magasins lumineux et L'oasis des steaks trop cuits. Je reprends, Le vert et le blanc, Stendhal, Vivo non expressivo, Duras, Les premiers pas d'un type promis à bel avenir, Hugo, Impasse des grands magasins lumineux, ça c'est peut-être un peu plus compliqué, Rue des boutiques obscures de Modiano, Et enfin, mon préféré, L'oasis des steaks trop cuit, Évidemment, Buzzati. Et sur cet ultime jeu de mots, Le temps imparti étant écoulé, je vous salue bien. Le temps imparti étant écoulé, Le temps imparti étant écoulé, Ici, par un réel de plus en train de reporter, Merci.